Musique Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue sur l'Espérance en Marie. Aujourd'hui, dans la continuité des différentes apparitions qui ont eu lieu pour l'Ordre Romain de Marie, Reine de France, je voudrais vous présenter une apparition qui me semble la plus importante, ou en tout cas une des plus importantes, donc du Christ à Henri, et qui explique les différentes missions qui sont données à la fois pour l'Ordre Romain et à la fois pour lui-même. Alors accrochez-vous parce que c'est un long message, et écoutez-le bien avec attention parce qu'il est très important. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon peuple bien-aimé, vous n'avez pas écouté les messages donnés par ma très sainte Mère, la Vierge Marie médiatrice de toutes grâces et co-rédemptrice à la Salette, à Fatima, à Garabandal, à Medjugorje, à San Damiano, à Mondoria et en divers lieux saints de la terre. Elle a versé des larmes de sang et d'huile exprimant sa douleur profonde devant les péchés de ses enfants qui ne cessent de s'éloigner un peu plus chaque jour qui passe. Ces célestes apparitions ont été combattues férocement par de nombreux cardinaux, évêques, prêtres, diacres religieux et religieux. Ils se sont acharnés sur mes mystiques, mes voyants, mes âmes privilégiées, en discréditant leur mission et le contenu des messages. Mes instruments persécutés ont été réduits au silence et voire même interdits d'accès au lieu d'apparition. Avec un jugement négatif sur le caractère surnaturel des manifestations, les prélats se hâtent pour empêcher la venue des pèlerins. Par mon Sacré-Cœur débordant d'amour, je demande aux autorités ecclésiastiques de lever toutes les sanctions prononcées contre mes instruments et d'ouvrir le culte au plus grand nombre de fidèles. Si mon message n'est pas écouté, je ferai comprendre mon divin vouloir par le feu et l'eau. Vous, mon doux prophète, mon bien-aimé, portez ces messages à l'Église et à ceux qui la gouvernent. Tous les messages confiés sur toute la terre se rejoignent et se regroupent bien qu'ils ne portent pas la même dévotion. Ils ne forment qu'un seul fil. Ils sont foulés du pied pour que s'accomplisse la parole dite dans les divines Écritures. Nul n'est prophète dans son pays. Ces messages sont authentiques et ont leur essence dans la source infinie de ma miséricorde. Ils portent un avertissement sérieux contre les offenses perpétrées sans relâche par des hommes. Mes petits, vous n'avez pas cru aux signes donnés avec les larmes qui ont perlé sur les statues, les icônes et les images. Vous n'avez pas cru aux messages qui dénonçaient le comportement déviant du clergé et des fidèles, la venue de grands bouleversements. Vous êtes rebellés et vous avez persisté dans le mal, donc dans le péché. Mes divins commandements sont ignorés et ne sont plus enseignés. Le saint sacrifice de la messe est célébré avec le doute. Le clergé est devenu un cloaque d'impureté et les jeux de pouvoir prennent le dessus au détriment des fidèles chrétiens. Les chefs d'État, les responsables politiques et ceux qui administrent les pays asservissent leur peuple, sement la discorde et la ruine, provoquant des troubles, des crises sociales et financières, des soulèvements de masse et des rébellions. La terre ressemble à un champ de bataille où règne la haine, la violence, la corruption, la cupidité, l'hypocrisie, le mensonge et l'orgueil. Les hommes vivent sans Dieu, sans sacrement, sans prière et sans amour. Les signes sont devant vous. Votre aveuglement et vos déraisonnements vous privent de tout discernement. Le monde est malmené parce que le temps est venu de punir, de châtier et de corriger. Le troisième secret de Fatima commence à prendre corps. Tout se met en place jour après jour. Ce qui arrive sera terrible et sans précédent. La terre n'aura pas connu un tel châtiment depuis le déluge. Vous vivez inconsciemment devant ce qui vient. Votre entêtement sera votre perte. Depuis les larmes de la Vierge des douleurs à la salette, les hommes n'ont toujours pas compris. Ces larmes versées sur cette humanité indignes de compassion et de repentir doivent être essuyés par vos prières réparatrices et l'offrande de vos sacrifices. Vous, mon doux prophète, mon bien-aimé, portez ce message à tous les instruments du monde entier. Avec amour, j'exhorte tous les instruments, tous les voyants, tous les mystiques, toutes les âmes privilégiées à se regrouper sous une même bannière portée par l'ordre romain. Pour que se réalise la grande prophétie qui ouvre à la fin des temps, le dernier pape, mon pasteur angélique et le grand monarque, le roi de France, formeront un ordre religieux qui embrassera tous les ordres existants. De nombreuses prophéties parlent de leur arrivée comme un signe déclencheur de la destruction à venir. Beaucoup d'idées reçues seront mises à mal, car beaucoup d'entre vous du petit reste attendent dans la personne du dernier pape et du grand roi de France des personnes bien définies. Dieu seul choisit et place à la tête de son église et de la France les heureux élus destinés depuis toujours à régir. Mon dernier vicaire, Petrus Romanus, a commencé à choisir, avec l'inspiration de l'Esprit Saint, douze grands apôtres et disciples des derniers temps. Des signes confirmeront ce choix. Ils auront beaucoup à accomplir pour amener l'église à sa forme primitive, à la réformer pour qu'elle retrouve toute sa splendeur, toute sa blancheur. Mon bien-aimé roi de France avance sous les directives de l'archange Saint-Michel et de Saint-Jean d'Arc. Bien qu'eurent plus contregrés bien cachés, il a déjà commencé son œuvre. En envoyant des délégations parcourir le monde, il rassemble ce petit reste. Vous le reconnaîtrez par la marque de naissance qu'il porte sur son corps, à la forme particulière, et par sa jambe droite. Et vous saurez que mon élu est bien celui qui montera sur le trône qui lui revient de plein droit. Je lui ai donné un bien le plus précieux. Il est le seul à le posséder. Ceux qui prétendront être le roi de France ne l'auront pas et seront rapidement confondus. Avec sa bannière brodée et fleur d'Élysée, mon doux monarque présentera ostensiblement mon sacré cœur et le cœur immaculé de Marie. Peuple de France, réveillez-vous et sortez de votre torpeur. Peuple de France, debout ! Voici que vient un homme simple et français qui, après avoir connu les affres de la Passion avec toutes étapes, tenant une épée fleur d'Élysée. Vous le hisserez sur le trône royal. Il aura la sagesse du roi David. Son onction a été faite de mes mains. De l'huile sainte miraculeusement recueillie dans une corne de bélier, il a été ouin. Le roi de France ira en terre sainte à Jérusalem avec ses douze chevaliers. Sur le mont des Oliviers, le vrai monarque offrira sa couronne et son épée. Le dernier pape, Pierre II, et le roi de France travailleront ensemble étroitement. Ils rétabliront la foi, la vertu, la concorde et la vraie religion chrétienne traditionnaliste avec toute sa valeur sacrée. Ils seront gardés par les anges. Lorsque l'Italie sera en proie à une guerre sans issue, lorsque la foi aura disparu, lorsque le monde entier sera en ruine, alors mon dernier vicaire et mon dernier monarque se montreront. Ceux qui les verront, certains douteront encore, mais d'autres croiront. Mon Père ne restera pas insensible devant l'impassibilité des pécheurs. Il mettra la terre entière à feu et à cendre. Les jours difficiles arrivent jusqu'à vous. De l'Orient jusqu'à l'Occident, Dieu brisera cette humanité apostate et corrompue. Sa main descendra comme l'éclair et frappera sans concession. Pour que vos genoux se plient, pour que vous vous amendiez et que vous compreniez les conséquences de vos péchés. La Grande Guerre gronde. La Corée du Nord et l'Iran vont s'allier contre les États-Unis. Les ennemis d'hier seront les alliés de demain. Les larmes de douleur de ma mère bien-aimée sont autant de cris que d'épines qui me transpercent. Vous, mes petits, je vous le dis, vous ne pourrez pas éviter ni le grand avertissement, ni le divin châtiment qui sera une véritable purification. Les trois jours de ténèbres viendront, où seul dans le ciel, la Grande Croix blanche brillera, et aux endroits de la Croix, où les clous ont percé mon corps, des rayons sortiront. Le grand miracle fixé sera sur les pins à Garabandal, et simultanément, il se produira aussi à Medjugorje, au Mexique où la Vierge de Guadalupe est apparue, à Manduria, et enfin en France. Le grand avertissement sonnera comme le temps du choix et vous mettra devant vos vies pleines de misère spirituelle. Beaucoup pensent que l'Apocalypse est un mythe. Vous êtes dans les temps eschatologiques et les paroles du Saint Pape Jean-Paul II à Fatima rappellent que le troisième secret ne s'est pas réalisé. Les temps de grande punition sont avancés et secourront les étourdis. Le monde matérialiste et égocentrique a perdu la vraie foi. Les cardinaux se dressent les uns contre les autres. Les évêques et les prêtres en font autant. L'église est cette barque malmenée par les flots, sans véritable guide pour conduire les cœurs. Beaucoup convoitent la chair pontificale et le trône de France. Ça et là, beaucoup dans une forme d'imposture revendiquent la légitimité. Ce message lèvera le voile. Seule élection par acclamation validera le choix du petit reste. Il scandera avec fermeté le nom de Pierre II. C'est mon peuple, mes romanistes, partisans du pape angélique, qui placeront mon dernier vicaire à la tête d'une église nouvelle. Seule élection par acclamation cautionnera loin du Seigneur, le dernier et grand roi de France. Mes enfants, l'ordre romain est le dernier rempart contre les assauts de Satan. Déjà dans l'obscurité, certains aurdissent des accusations et des jugements infondés. Je le dis, je punirai ceux qui s'attaqueront à ce dernier ordre religieux. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est un don de Dieu. Parce qu'il est l'ultime secours qu'il est autant touché. Cet ordre est le dessein de mon sacré cœur et du cœur immaculé de ma très sainte mère. Il est le fruit de notre amour pour la nouvelle Sion. La famine, les maladies, les aléas climatiques et les crises réitérées sont des facteurs annonciateurs de cette fin prochaine. Les hommes refusent de se convertir, de changer de vie. Ils s'adonnent à la luxure, à la gourmandise, aux mensonges, à l'envie, à l'orgueil et à la jalousie pour nourrir leur appétence grandissante. Aucun d'entre eux ne pense à l'état chaotique de leur âme. Aucun d'entre eux n'attend la venue imminente du Fils de Dieu. Les hommes ne peuvent pas vivre sans leur Créateur. Ils ont oublié que j'ai versé mon sang et que j'ai donné ma vie sur le bois de la croix pour rédimer leurs péchés. J'ai racheté la dette de leurs offenses par le prix de la miséricorde. Par amour, je me suis livré à la mort pour les délivrer de la damnation éternelle. Aujourd'hui, les cœurs ingrats et désinvoltes me persécutent et me crucifient par leurs outrages, leurs blasphèmes et leurs sacrilèges. Les églises se vident et se ferment les unes après les autres, puis vendues. Les scandales sexuels se multiplient, ceux qui sont en charge de la directive spirituelle des âmes trahissent leurs promesses sacerdotales. Ceux qui vont encore à la messe font des communions froides, indignes et sacrilèges par la réception de la Sainte Eucharistie dans la main ou encore avec une âme souillée et noire de péché. Le culte à la Très-Sainte Vierge, ma Mère Glorieuse est bafouée. Le Très-Saint Rosaire, le chapelet des douleurs et des larmes, les processions mariales, le port des sacramentaux sont bannis. Les statues, les icônes et les images, la représentant, sont retirées, jetées ou brûlées. Beaucoup d'entre vous s'obstinent avec insolence contre la conception immaculée, la virginité et la maternité, l'absomption de ma douce mère. Je ne peux vous laisser la blesser autant. Je ne peux vous laisser la faire pleurer encore et encore. La proclamation du grand dogme de Marie médiatrice, de grâce et co-rédemptrice se fait attendre depuis tant d'années malgré l'insistance. Ceux qui gouvernent l'Église ne veulent pas en entendre parler, alors même que beaucoup de messages donnés à mes instruments en réclament la définition et la proclamation. Plus encore, nombreux sont les clergés et les fidèles, guidés par leurs besoins de destruction, qui m'y est ouvertement contre ce titre donné à ma mère très sainte. Je vous le dis, par elle, par ses mains, par son cœur immaculé, par sa sollicitude maternelle, par ses prières, ses larmes perpétuelles et ses prières, elle obtient de mon sacré cœur des grâces qu'elle dispense à ceux qui espèrent et croient. Elle est la médiatrice entre le ciel et la terre, entre les hommes et mon sacré cœur. Ma mère très pure et très chaste, par son fiat, m'a enfanté, a participé à mon ministère sur la terre et par ses souffrances indicibles, elle a contribué à la rédemption. Devant la douleur, elle n'a pas vacillé. Avec moi, à mes côtés, elle a vécu en sa chair maternelle mystiquement ma passion. Sans faillir au pied de la croix, elle a accepté d'enfonter l'humanité. Aujourd'hui encore, par ses multiples apparitions, elle travaille encore à l'œuvre de la rédemption, en appelant ses enfants à la prière, à la pénitence, au jeûne, au sacrement, aux saintes écritures et à l'amour. Mon peuple, je vous exhorte à commencer une digne campagne chrétienne, allant de pays en pays pour parler de mes messages, de la dévotion, de l'ordre romain de la mère rédemptrice, du dernier pape angélique et du grand roi de France. Allez en mission pour diffuser ma parole et ouvrez les cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Je vous envoie sur tous les continents pour que mes petits reviennent vers moi, qu'ils donnent leur suffrage pour l'élection par acclamation du dernier pape et du grand monarque, qu'ils donnent leur voix pour peser. Le temps est venu d'aller les faire connaître partout sur la terre. N'ayez pas peur et soyez forts. Je déposerai sur vos lèvres les mots que vous devrez prononcer. J'inspirerai vos cœurs. Le temps presse, je vous l'ai déjà dit. Le dernier grain est passé dans le sablier. Vous êtes dans les temps fixés et la fin est en vue. Tout a déjà débuté. Convertissez les cœurs. Mes instruments, mes voyants, mes mystiques, mes imprivilegiés, je vous appelle à répondre nombreux et entrer dans ce dernier ordre que la terre a tant attendu. Le dernier pape, Pierre II, et le roi de France seront à vos côtés au sein même de l'ordre romain. Ils ont le cœur humble et bon. Ils ont le charisme nécessaire pour conduire le troupeau. Écoutez-les et suivez-les avec confiance et abandon. Je les instruis pour la charge qu'ils ont à remplir. Partisans romanistes et royalistes de mon sacré cœur, réveillez-vous, c'est l'heure. Satan et sa cohorte marchent vers Rome. Depuis le continent africain, l'antéchrist se tient prêt à rugir et à dévorer par la séduction mes pauvres agneaux vulnérables. Les loups par milliers, d'abord au cœur même de l'Institut du Saint-Siège, les francs-maçons sous l'habit des cardinaux, d'évêques, de prêtres, de diacres, de religieuses et de religieux, puis les politiques, ensuite les fanatiques, surveillent mes âmes innocentes et les poussent à la faute contre les préceptes religieux, contre la morale et contre la foi. Leurs discours modernes, paganisés, éloignent les petits de mon sacré cœur et du cœur immaculé de Marie. L'enfer, le péché, la réparation, la pénitence, les vertus et les moyens de salut ne sont plus enseignés ni prêchés. Les sermons du dimanche sont devenus des représentations théâtrales où la piété n'a plus sa place. Les loups s'en prennent ouvertement et s'en honte aux troupeaux. Subjugués, les hommes tombent rapidement et s'adonnent à toutes sortes de vices. Ils ne pensent plus au jugement dernier ni à la possibilité de tomber en enfer puisqu'ils ont été formatés. Satan a mis dans les cœurs un puissant poison mortel pour l'âme. Il guerroit contre mon petit reste, ma petite poignée. Il s'est infiltré au sein du Vatican, étreignant la lumière de la foi, semant la discorde et la division, désacralisant la liturgie et son ombre plane sur la chair pontificale. L'antipape est là, avec sa suite, pour entraîner les hommes dans le gouffre des ténèbres. Vous qui écoutez et lisez ce message, vous devez vous tenir sur vos gardes. La malice de certains n'a pas de limite. Satan utilise beaucoup de cœurs, même ceux auxquels vous ne pensiez pas, pour détruire la foi, l'espérance et la charité. Ma sainte parole, la sainte Bible est en danger parce que déjà beaucoup s'arrangent avec les saintes Écritures par des commentaires blasphématoires et des interprétations dépourvues de sagesse. Mon choisi et mon pasteur, je vous demande d'exposer l'image miraculeuse de la très sainte face dans un grand reliquaire et que des vies d'adoration soient organisées en expiation pour les péchés des hommes. J'attends des heures saintes pour que mon peuple vienne me tenir compagnie. Depuis ce beau jardin des oliviers que vous avez créé, je vous attends. Par ma très sainte face, je viens manifester à l'humanité ma douleur. Mon enfant, je vous exhorte à rendre public ce message et à le diffuser à travers tous les continents. Je demande à tout mon petit reste de rallier l'ordre romain et de former des communautés. J'attends que les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et les religieux, les voyants, les mystiques, les âmes privilégiées et tous les fidèles chrétiens viennent se greffer ce dernier ordre avant qu'un fleuve de sang ne submerge la terre entière, avant que les corps célestes ne viennent se jeter sur la terre. Venez les bénis de mon Père. Venez à moi et je vous sauverai de la décanance spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada